Sur les extrêmes Sailing Series, la dernière manche de chaque étape compte double. En cette quatrième et dernière journée à Oman, le vent est monté à 20 nœuds après trois jours de pétole. Des conditions idéales pour les extrêmes 40. A domicile, The Wave Muscat a pris le meilleur départ. Seulement cinquième la veille au soir, Lee McMillan et son équipage vont réussir un véritable hold-up sur cette seconde étape homanaise. Alors que le britannique Ben Ainsley n'a pu prendre le départ à cause d'un problème d'hydraulique, le catamaran Omané grille la politesse à Team New Zealand, à Lingui et aux Danois de Sapp qui avaient jusqu'ici dominé l'épreuve. Lee McMillan n'en revient pas. C'est assez bon ! Tout va bien. Hier, on n'était que cinquième. Et puis la brise est venue, on avait des super conditions pour terminer la semaine et on était à fond. Quel incroyable effort collectif les gars ont fait. Autre effort collectif, celui des Kiwis de Team New Zealand. Très à l'aise dans la brise, Dean Barker et son équipe ont remporté deux manches sur huit le dernier jour et terminé troisième dans la dernière. Ce qui leur assure une place de second sur l'étape et de troisième au général. Avec une grande régularité tout au long de l'épreuve, les Suisses d'Alingui finissent troisième à Omane à un petit point des Kiwis. Ancien de l'America Scope et grand habitué des extrêmes 40, le régleur de grand voile résume la journée. On a eu une journée un peu mitigée aujourd'hui. On est très bien partis avec une victoire. Ensuite, on a eu deux accrochages à la marque Ovan sur deux courses qui nous ont fortement pénalisés. Et du coup, on a reculé à la quatrième place. À l'aube de la dernière course avec le double point, on savait que tout était possible puisque quatre équipes se tenaient en quatre points. On a essayé de naviguer le mieux possible. On a pris des très bons départs toute la semaine. Et puis, on est au final très contents avec cette troisième place parce que les places sont chères et la saison est encore longue. Et je pense que toutes les équipes vont encore progresser. Donc, en Chine, ça va être vraiment un super spectacle également. En attendant l'étape chinoise de Qingdao prévue début mai, trois points seulement séparent de Wev Muscat, Alingui et Team New Zealand. Les Français rentrent déçus d'Omane. Groupama a trop souvent été collé sur les départs. Et a manqué de vitesse face à ses adversaires. Huitième à Omane, ils sont cinquième au général. A égalité de points avec les Autrichiens de Red Bull et les Russes de Gazprom. Mais le circuit comporte en tout huit étapes qui vont se dérouler tout au long de l'année pour terminer à Sydney en décembre 2014. Ce qui laisse à Frank Kamas et son équipe assez de temps pour progresser.